Bonjour les Positives, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on va parler de textos, de SMS. Alors, vidéo très courte, mais c'est un sujet qui est super intéressant et ça va changer un petit peu des classiques séduction, etc. C'est, on va analyser le SMS, on va prendre du recul et on va essayer de voir qui écrit le plus, qui écrit le plus de pavés, qui écrit les phrases les plus courtes. Ça en dit souvent long sur le degré d'engagement d'une personne. Si vous vous surprenez en regardant, que ce soit, c'est vrai que c'est toujours moi qui écris des longs pavés, qui essaye de lancer les communications, etc. Ça va vraiment montrer que pour lui, pas que vous êtes acquise, mais voilà, pas besoin de faire l'effort, c'est facile, elle me répond des pavés, je lui réponds pas, elle m'écrit trois messages. Et c'est pas ce qu'on veut, mesdames. Ce que vous, vous voulez, c'est le séduire. Vous voulez le rendre dingue, le rendre accro, qu'ils se disent, c'est elle que je veux, je vais me battre pour l'avoir. Donc, il va falloir vraiment prendre conscience qu'il faut inverser la tendance. Commencez à raccourcir vos messages, commencez à moins écrire, commencez à vous dire, « Oh, moi je suis une reine, tu vas aussi te battre pour moi, tu vas m'écrire plus souvent. Quand tu m'envoies juste un vieux smiley, ok, tu lui fais comprendre, tu fais non, non, on n'est plus des gamins gentiment, en rigolant. Et tu lui montres ce que tu vaux, coco, le message à 22h, on vient, on se voit dans une heure. Non, je ne suis pas tes filles de la rue, moi je suis une nana, je suis une reine, j'ai la classe. Donc, je ne suis pas disponible quand tu le veux. Je mérite un peu plus, mais tu le dis de façon cool, mais tu lui fais comprendre que tu n'es pas une gamine. Et tu essaies d'inverser cette tendance, tu essaies de laisser venir vers toi. C'est toujours cette idée de laisser venir vers toi. Il ne faut pas avoir peur, au contraire, de temps en temps mettre un stop à un homme, parce que bien au contraire, il va se dire, celle-là, elle est différente. Celle-là, elle n'est pas comme les autres, celle-là, elle est originale, elle ne dit pas lui à tout ce que je fais. Et voilà, et un homme a envie d'avoir aussi quand même une femme qui a du caractère, qui est un peu indépendante, et qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Tu lui dis ça de façon rigolote, cool. Et voilà. En tout cas, si tu veux d'autres exemples d'analyse de SMS, si tu veux qu'on approfondisse plein, il y a plein de sujets qu'on peut analyser sur des SMS, dis-le-moi en commentaire. Mais ça, voilà. Prends du recul sur ta conversation, regarde qui écrit le plus, regarde qui écrit le plus souvent, et regarde la personne qui écrit les phrases les plus courtes et les plus gros pavés, et essaye d'inverser la tendance. Si tu vois que ça ne te plaît pas, que tu es trop dans la demande, que tu es trop à lui écrire, que tu es trop à attendre, fais-le galérer un petit peu. Laisse-le venir vers toi. Ce n'est pas de la manipulation. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de vous dire, « Ouais, mais non, si j'ai envie d'écrire, j'écris. » Non. Laissez-le venir vers vous. Et vous allez voir qu'il va faire plus d'efforts, il va être plus attentionné, il va écrire un peu plus. Vous allez vraiment vous y trouver, vous allez vraiment vous sentir encore plus apprécié. Essayez cette petite technique, mais voilà, prenez du recul. Si ça vous a plu, vous laissez un petit commentaire, vous likez, vous vous abonnez. C'est la meilleure façon de me soutenir. Et n'oubliez pas, en description, vous avez 10 astuces pour avoir confiance en soi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501